Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Minecraft, mon aventure en survie. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas repris Minecraft, tout simplement parce que j'avais beaucoup de jeux en cours, comme vous avez très certainement pu le voir sur la chaîne. Donc on va quitter la citadelle que j'ai construite de mes mains en mode survie, je le rappelle, s'il y a des nouveaux venus, et on va pouvoir aller partir un petit peu en exploration. Voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait laisser la construction de côté et on allait pouvoir un petit peu explorer, parce que ces derniers temps, on avait passé beaucoup de temps à construire tout ça. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait commencé à faire... Ouh là, punaise, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de chez moi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Allez, voilà, ça c'est fait, voilà, tu te casses. Et on a un creeper qui a dû passer par là, c'est assez étrange. On avait construit, juste la dernière fois, juste à titre d'information, on avait commencé à construire en fait le jardin suspendu qui est là, ici, là, juste là-haut, avec le chemin. On était rendu ici, et je me suis dit qu'aujourd'hui, plutôt que continuer la construction, on allait partir un petit peu à l'exploration, puisque certaines personnes m'avaient demandé d'aller voir ce qu'il y avait à l'extérieur de la citadelle, eh bien, on va y aller, on va y aller, on va aller voir, et on va partir... On va partir... On avait été en face la dernière fois, du coup, on va partir à droite, histoire de voir véritablement ce qu'il y a à explorer. Alors, on va passer par là, par le chemin que j'avais créé avec tout ça, et vous voyez que j'ai passé énormément de temps sur cette partie de Minecraft. On regardera quand même un jour, je vous ferai une vidéo sur le nombre d'heures passées en tout sur mes jeux Switch, parce que je crois que sur cette partie de Minecraft, j'y ai passé plus de 200 heures, 100 ou 200 heures à construire, à commencer à construire tout ça, je n'ai pas encore énormément avancé sur la construction des remparts, voilà, en fait, ça ne ressemble pas à grand-chose au niveau des textures, au niveau de ce que j'ai utilisé en bloc, tout simplement, parce que, eh bien, je commence à le faire. Donc, voilà, enfin, je commence, j'ai fait pas mal de choses, mais j'aimerais que ça entoure toute la citadelle. Voilà, écoutez, on va partir par là, on va aller explorer, on va aller tuer des mobs, on va aller également, eh bien, on va aller récupérer un petit peu de fer, un petit peu de ce qu'on peut dans les donjons, dans ce genre de choses, si on en trouve. Et voilà, ça va être une petite vidéo classique, une petite vidéo reposante, voilà. Je vous la posterai très certainement aujourd'hui, donc en général, quand je tourne une vidéo, de toute façon, je la poste le jour même sur la chaîne, donc, à mon avis, je vous la posterai vers 16h30, je pense que si vous la regardez, il doit être approximativement dans ces heures-là, 16h30, 17h, en fonction du temps de montage de mon ordinateur, ça, c'est vraiment le problème, voilà, je tourne sur un MacBook Air, et le temps de montage est un petit peu galère. On va récupérer, quand même, un petit peu de bois, parce que ça nous servira toujours, et on en manquait à la citadelle. Est-ce que c'est le bois que je veux ? Non, c'est du bois de chêne noire. Bon, bah écoutez, on s'en servira pour faire brûler des choses, oui, effectivement, on a le chêne noir qui est ici, et le chêne classique qui est là, et ça, on en a toujours besoin, on était grave charrette en bois la dernière fois, quand on était en train de construire, quand on était en train de construire l'intérieur de la citadelle, donc, si on en trouve sur le chemin, on va pas se plaindre, et je crois qu'il y a beaucoup de chênes noires, en fait, et il y a très très peu de chênes classiques, donc, si vous en voyez, et que dans la vidéo, je ne le vois pas, et que vous voyez des gros arbres de chênes, des chênes classiques, n'hésitez pas à me le dire, je dis chêne classique, j'aurais pu dire, je ne sais pas comment il est caractérisé, celui-là, bois de chêne, voilà, du bois de chêne, tout ce qu'il y a de plus basique, et écoutez, voilà, là, il y en a un, enfin, il y en avait un également dans mon dos, je viens de le voir, il y a un gros champignon, mais ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment pas de miner, c'est d'aller explorer, et je suis en train de me dire que, si j'ai ma petite map dans la main, alors, attendez, elle est à gauche, et, et ma citadelle, je ne la vois pas, je la vois, ah d'accord, bon, de toute façon, la citadelle, elle doit être, voilà, à droite, à droite de la petite zone de neige qui est là, sachant que toute cette partie de la map, moi, je l'ai déjà explorée, enfin, j'y suis déjà allé, en tout cas, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il y avait, ce qu'il y avait sur les alentours, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au nord, là où je n'ai pas encore été, et du coup, on sera dans une région complètement inconnue, pour vous, comme pour moi, mais vous voyez que, il y a beaucoup de pâturage, autour de la citadelle, il y a beaucoup de pâturage, il n'y avait pas beaucoup de montagne, il y avait un petit désert en face, mais pas vraiment grand chose d'exceptionnel, et c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais véritablement aimé, et je suis désolé, je tousse encore, je suis encore malade, j'aurais véritablement aimé qu'il se passe des choses, alors attendez, comment on fait pour donner un os au loup ? C'est pas ça ? On balance avec l'os, on balance avec ça ? Tu veux pas ? Si je te donne l'os, regarde, ça te tente ? Ça te tente pas ? Non, ça te tente pas ? Bon bah écoute, tant pis, vous me direz dans les commentaires, si vous savez comment le faire, puisque je suis un véritable noob, à Minecraft, moi, tout ce que je fais, c'est de la construction, en général, tout ce qui est exploration, etc, etc, c'est pas trop mon truc, ou alors j'explore pour trouver des ressources, vous le savez très certainement, si vous suivez, c'est d'avoir du Minecraft depuis le début, puisque j'ai véritablement, entre guillemets, commencé Minecraft, avec la Nintendo Switch, je l'avais fait un petit peu sur PC, et un petit peu sur PS3, mais en tout cas, je l'ai véritablement commencé, avec cette version Switch, qui est très très bien, alors punaise, si je me trompe de touche, qui est vraiment très très bien, enfin moi je trouve qu'elle est super bien optimisée, alors bien évidemment, on n'a pas tous les modes HD, que j'ai pu voir tourner sur PC, si un jour j'ai un PC, je me le ferai avec grand plaisir, parce que, il est juste magnifique, je l'ai vu tourner sur des PC, sur des PC qui sont pas forcément, qui ne caissent pas trois pâtes à un canard, forcément, mais sur des PC classiques, et les modes HD, avec la réverbération de l'eau, avec les lumières du soleil, avec les rayons solaires, avec les textures HD des arbres et tout, mais c'est juste fantastique, et du coup, ça donne complètement une autre dimension au jeu, et véritablement, ça peut être assez cool. Donc, on va récupérer ça, parce que ça fait toujours de l'expérience, vous voyez qu'on est reparti au niveau, au niveau 26 en bas, puisque, je vous rappelle qu'on a enchanté l'épée, regardez comment elle s'appelle, EM Blade, la pourfendeuse, il y avait tout un épisode qui était fait pour ça, et ça serait pas l'autre citadelle là-bas, qu'on entrevoit, je ne sais pas, je ne sais pas, je crois, je crois, je crois, donc nous on va avancer vers le nord de la map, et il y a une petite caverne qui semble se révéler par ici, regardez, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, ça se termine juste ici, on va quand même se récupérer, ça, parce que c'est toujours intéressant pour nous, et oui, on est sur une vidéo classique, on est sur une vidéo, il ne se passera pas forcément grand chose, ou en tout cas pour l'instant, on est sur une vidéo qui vous permet aussi de vous reposer avec moi, voilà, parce que ça fait du bien de faire juste un petit jeu comme ça, de temps en temps, de façon complètement simple, et de se reposer, et également de discuter, d'ailleurs, pendant qu'on y est, j'ai sur les oreilles le casque qui m'est arrivé, là il n'y a pas longtemps, je vous en ai parlé, ça, ça va toujours servir de prendre un peu de sable, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, sur l'arrivée des colis, et ce casque, ah punaise, oh, ça s'est fait, ce casque, eh bien, je suis en train de le tester, il y a un petit micro, regardez, il y a le petit micro qui est éclairé, là, juste là, je ne l'utilise pas avec, puisque j'utilise mon téléphone pour filmer, et je trouve ça toujours plus intéressant pour moi, si vous avez un petit son qui est de souffle, c'est l'ordinateur, il souffle, l'ordinateur souffle, malheureusement, je ne veux pas faire grand chose, j'essaierai plus tard, quand j'arriverai à être un peu plus de côté, de m'acheter un meilleur micro, vous m'aviez recommandé, je crois, le Blue Yeti, dites-moi si c'est un bon micro, mais il me semble que vous m'aviez conseillé ça dans les commentaires, et j'avais regardé un petit peu, un petit peu sur Amazon, par-ci, par-là, et ça avait l'air d'être assez cool, maintenant, pareil, pour une petite caméra, j'ai la caméra, vous savez, j'ai la petite caméra à tester, là, que j'ai mis quelque part, j'ai celle-ci, donc il faut que je vous fasse le test sur la chaîne, qui est une petite caméra en 1080p, 60 fps, et il faut que je vous fasse le test, je vous ferai ça très très vite, de toute manière, ça permettra véritablement de voir si c'est pas trop trop mal, et je me dis que l'ordinateur fait des gros gros bruits, ce casque est super sympa, regardez, il est éclairé des deux côtés, de toute façon, je vous ferai le test aussi dans pas longtemps, apparemment, sur la boîte, il disait qu'il y avait des vibrations avec le casque, alors je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, ou en tout cas, si on a un rendu de vibrations, alors attendez, il y a le soleil qui est en train de se coucher, j'avais pris un petit lit au cas où, pour pouvoir, pour pouvoir, eh bien, se reposer, on va le mettre là, en plein milieu, parce qu'on est des fous, nous, on dort en pleine nature, histoire de profiter de tout ce qui se passe, et on va récupérer notre lit, voilà, et j'espère que je vais retrouver mon chemin après, pour retrouver la citadelle, et on a quand même pas mal de choses, on a quand même pas mal de pâturages, il n'y a aucun désert, il n'y a pas véritablement de forêt, de véritable forêt, on est vraiment sur des pâturages, c'est un petit peu, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu chiant, j'aurais bien aimé qu'il se passe quelque chose d'assez, d'assez original dans cette vidéo, quand même, qu'on n'est pas que de l'exploration, genre le mec qui va que, très bien, attendez, 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 là, on a, alors déjà, il y a un petit zombie, je l'entends, j'entends quelque part ce petit zombie, à mon avis, il n'est pas très loin, et voilà, on va aller explorer cette petite caverne, on va aller explorer ça, alors j'ai pas enchanté, est-ce que j'ai enchanté, mais en armure, oui, j'ai enchanté mon armure, très bien, ça nous permettra quand même, d'avoir une petite protection plus sympa, allez, ça c'est fait, on va récupérer tout ça, voilà, c'est pas forcément, extrêmement intéressant, mais ça permet aussi, d'avoir ce qu'il faut, pour faire des petites torches, et nous éclairer, dans les profondeurs, du mordor, enfin bref, mais quand t'as partir, complètement en cagavette, alors du coup, il va nous falloir, faire des petites torches, voilà, des petites torches, au charbon, on va en mettre une là, une ici, et on va s'enfoncer, dans les profondeurs, on va juste récupérer, quand même, un petit peu de fer, pour se faire des petites choses, au fur et à mesure, alors il y a un générateur de monstres, on va pas le détruire, parce que, dans les précédentes vidéos, si vous m'avez suivi, sur la chaîne, vous m'aviez dit, de ne pas le détruire, et je l'avais détruit, parce que, parce que, je ne connaissais pas, les générateurs de monstres, voilà, en tant que débutant, dans Minecraft, et bien c'est normal, et du coup, et bien, déjà on a un coffre, et du coup, ça fait popper des monstres, qui permettent, de faire de l'expérience infinie, alors on récupère tout ce qu'il y a là, parce que ça peut toujours nous servir, voilà, alors notre inventaire, est en train de, de se remplir à une vitesse folle, alors on a des pommes en or, on a de la redstone, on a pas mal de choses, on a aussi un disque vinyle, très bien, c'est quoi ? Disque vinyle 13, et je ne peux pas récupérer, parce que je n'ai plus de place, écoutez, je vais virer le chêne noir, et pendant ce temps là, on est en train de se faire défoncer, par Monsieur Zombito, voilà, ça c'est fait, et on va récupérer, mais oh, mais c'est agaçant ça, allez, va là-haut, et moi je dois récupérer le disque vinyle, je ne sais pas comment on utilise les disques vinyles, dites-moi dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait certaines possibilités, pour faire des tourne-disques, des trucs de musique, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, il faudra qu'on voit ça, déjà la dernière fois, on avait créé la planche, la planche pour faire les enchantements, puisque mon épée est enchantée, et bien j'aimerais bien pouvoir tester, pouvoir tester les différentes choses, que propose ce jeu quand même, ça peut être assez sympathique, et puis pour toutes les personnes, qui ne connaissent pas forcément comme moi, et bien ça permettra aussi, de le découvrir, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez des choses spéciales, des petits conseils supplémentaires, je les accepte avec grand grand plaisir, je ne suis pas du genre à dire, oui moi je connais absolument tout, non je débute, et je suis très fier de débuter un jeu, donc n'hésitez pas, enfin ça fait quelques mois que je le débute, mais je suis toujours débutant, puisque je ne passe pas forcément énormément de temps, dessus non plus, et on va s'enfoncer dans les entrailles par ici, je ne sais pas si c'était la meilleure des idées, je ne sais pas du tout, je pense que ce n'était pas forcément la meilleure idée du monde, on va remonter le long de la cascade, attendez, on va remonter par là, allez, voilà, et ça fait plaisir que vous regardez cette vidéo, si vous êtes en train de la regarder, et prouvez-moi que vous êtes en train de la regarder, avec le hashtag TeamEMB, voilà, ça c'est le nouveau hashtag que j'ai mis sur la chaîne, grâce au t-shirt que m'a offert ma chérie, pour mon anniversaire, sur lequel elle a fait imprimer TeamEMB, que je trouvais très très cool, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment, vous ne me laissez pas que ça dans les commentaires, vous me mettez un petit commentaire, et vous me le rajoutez derrière, et ça me fera toujours plaisir, donc nous on va descendre par là, on va essayer de descendre précautionneusement, sans tomber, ce qui à mon avis va être un petit peu compliqué, vu la situation de la mine, et d'ailleurs j'ai trouvé une mine l'autre jour, l'autre jour dans le jeu, c'était très très cool, il y avait pas mal de zombies à tuer, et c'était assez sympathique, alors attendez, on va s'éclairer un peu, on va créer quand même un petit passage, pour pouvoir redescendre après, au cas où on a des petits soucis, et on est bon, alors du coup, on est parti à l'exploration, de façon un petit peu, while again a beast to fly, même si ça ne se dit absolument plus, depuis Franck Dubosc, dans les années 90, oh la 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 la, il y a une sortie par là-bas, il y a une autre sortie, c'est énorme, ça veut dire que, ça veut dire que finalement, c'est pas tant une mine que ça, ou alors c'est de la lave, ou alors c'est de la lave, ce qui est totalement possible, vu qu'on est, vu qu'on est dans les profondeurs, qu'est-ce qui nous éclaire par ici, et non c'était une sortie, on s'est pas tant, tant enfoncé que ça finalement, alors attendez, on va récupérer ça, on en profite, ça nous fera toujours, des choses supplémentaires, pour pouvoir, pour pouvoir faire du verre, pour pouvoir faire des choses, pour la citadelle, sachant que la citadelle, est en pleine construction, qu'il va falloir véritablement, que je m'y remette, si je veux qu'elle avance, parce que là, on est concrètement en train, en train de stagner complètement, et j'aimerais bien, que dans une des prochaines vidéos Minecraft, on se poursuive, ce... attendez, est-ce que j'ai une autre pioche ? oh la la, j'ai que cette pioche en diamant, ça m'arrange pas d'utiliser la pioche en diamant, attendez, on va l'utiliser, mais on va se faire, on va prendre le four, et on va se mettre un petit peu de fer dedans, pour se faire, pour se faire une pioche en fer, parce que j'aime pas trop utiliser ma pioche en diamant, en général, quand je suis dans l'exploration, donc, allez, on part sur le four, que j'avais pris aussi, dans ma petite poche, parce que c'est toujours utile, on met du coup, du charbon, et on va mettre le fer, pendant ce temps là, est-ce que j'ai pris une planche, un établi ? non, j'avais pas pris d'établi, donc on va en mettre un, et il va nous falloir, une pioche en fer, il va falloir attendre un tout petit poil, voilà, très bien, allez, on peut faire une pioche en fer, pendant ce temps là, on va, est-ce qu'on creuserait par là ? Je pense que oui, donc je vous disais, je reprends ce que je disais, parce que sinon ça n'a aucun sens, et j'aimerais bien que dans une des prochaines vidéos, on puisse poursuivre ensemble, la construction de, des remparts, parce que, on s'est fait la dernière fois, un petit jardin suspendu, qui n'est pas terminé, et qu'il faudra qu'on peaufine, en rajoutant des petites fleurs, qu'on se crée tout un, tout un, tout un, tout un, tout un endroit de plantation, mais également, mais également une ferme, voilà, avec des poules, avec des vaches, avec des chevaux, avec tout ce qu'il nous faut à l'extérieur, pouvoir également créer une petite ville à l'extérieur, ça pourrait être assez sympathique, pour accueillir des mobs, voilà, ça il va falloir qu'on se le fasse dans pas longtemps, et à quoi je pensais ? Vous m'aviez conseillé de faire des golems, donc redonnez-moi dans les commentaires, la recette, parce que je vous rappelle qu'on est en mode survie, dans cette partie, que je n'ai pas de... que je continue à débloquer les trophées, regardez, attendez, c'est où les trophées ? Les succès sont là, je continue à les débloquer, j'aimerais bien qu'on se fasse un full trophée de Minecraft, sur cette partie, sachant que, si jamais, je passe une seule fois en mode survie, en mode, pardon, en mode créatif, et bien ça sape tous les trophées, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en mode créatif, et bien les trophées se désactivent, de façon, de façon, totale, donc vous ne pourrez plus jamais les débloquer dans cette partie, donc ça serait un petit peu dommage qu'on passe là-dedans, et je me souviens que quelqu'un m'avait dit, oui, c'est carrément impossible que tu aies tout fait en mode survie, bah si, bah si, j'ai tout fait en mode survie, et c'est le principe de cette aventure survie, écoutez, on va laisser ça là, on va remonter avec ces blocs de pierres taillées, on va les mettre comme ça, et j'aimerais pouvoir trouver un petit peu de, allez, on va faire ça comme ça, ça c'est ma méthode pour remonter très très vite à la surface, je pense qu'on a tous la même, voilà, ça c'est fait, et on débarque sur un endroit où on a pas mal de, d'arbres, d'arbres qu'il nous faut, donc ça c'est chouette, sachant qu'il va nous falloir quand même tailler pas mal de pierres, pour pouvoir faire, bah la, les, les, j'ai perds mes mots, les, les remparts, je crois que dans les sous-sols de la citadelle, vous savez que j'ai creusé, j'ai creusé au niveau de la mine, juste en dessous, on a quand même pas mal de blocs de pierres, qu'il va falloir passer dans, dans les fours, pour pouvoir faire des blocs de pierres taillées, parce que sinon, c'est de la pierre dégueulasse, et c'est un petit peu dommage, alors moi je vous le dis, je préfère les blocs de pierres sympathiques, sympathiquement, sympathiquement jolis, ce qui ne veut absolument rien dire non plus, mais ce n'est pas grave, et on verra ce qu'on peut faire, si vous avez des idées, si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas à me les donner, et je trouve qu'il y a un truc assez sympa en face, on va aller voir ce que c'est, donc si vous avez des idées pour la citadelle, je suis ouvert, je suis ouvert, oui, je suis ouvert à toutes vos propositions, donc n'hésitez pas, je les accepte, et je les reçois avec amour, voilà, ça peut toujours être sympa de créer des petites choses supplémentaires, les chambres des abonnés, il va falloir qu'on les reprenne, il va falloir qu'on reprenne les chambres des abonnés, si on reprend cette aventure Minecraft, ne vous inquiétez pas, je sais que j'avais commencé à en faire pas mal, je crois qu'on avait fait une dizaine, une quinzaine de chambres d'abonnés, et si vous ne savez pas ce que c'est, et bien les chambres des abonnés, c'est les chambres que je crée, et quand les serveurs vont s'ouvrir sur Minecraft, puisque je vous rappelle que Nintendo avait dit, lors de Nintendo Direct, je crois, ou alors c'était lors de l'E3, que les serveurs Minecraft seraient joints aux serveurs d'Xbox One, seraient joints aux serveurs de PS4 et de PC, pour l'instant, on ne l'a toujours pas, donc on attend, je crois qu'il y a du cross-platform pour l'instant entre les versions qui existent, sauf la version Switch, donc quand la version Switch sera ouverte, et bien, vous serez tous autorisés à venir visiter vos chambres, à venir personnaliser vos chambres aussi, si vous avez envie, sachant que je sais qu'il y a certains malins qui seront en train de détruire la citadelle, et c'est pour ça qu'ayant fait une citadelle en bois, totalement en bois, je suis un peu sceptique, mais je vous fais confiance, on essaiera de se faire ça, et vous pourrez bien évidemment visiter vos chambres. Donc ça, je ne sais pas ce que ça représente, vu que le monde est général aléatoirement, et bien, pourquoi pas, et je crois que je suis en train de tellement m'éloigner, de tellement m'éloigner de la citadelle, que je ne suis absolument pas sûr de la retrouver. Véritablement, là, ça va être un petit peu compliqué de la retrouver derrière, sachant que, est-ce qu'on a de la redstone ? On n'a quasiment pas de redstone, pour pouvoir se refaire une map derrière, j'aurais dû partir avec une map vierge en fait, j'aurais dû le faire, parce que là, honnêtement, ça va être un petit peu une tannasse, mais une tannasse totale, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, pas besoin de moutons, pas besoin, eux, ils ne donnent pas de viande, ils ne donnent que de la laine, donc ce n'est pas grave, et je trouve que c'est un bel endroit, pour commencer à construire quelque chose, est-ce qu'on ne se ferait pas une petite construction quand même, genre, une petite pyramide, parce que vous savez que sur la chaîne, j'adore, mais j'adore, mais terriblement faire des petites pyramides, on va se faire une pyramide en bois, on va se faire une petite pyramide en bois, qui sera, eh bien, un petit peu, un camp, un camp de fortune, ça sera un petit camp de fortune, voilà, attendez, un endroit plat, un endroit plat, bon écoutez, on va faire ça là, on va se faire une petite pyramide classique, hop, histoire de se protéger, je ne sais pas trop de quelle taille on va la faire, je ne sais pas trop, je ne suis même pas en train de calculer si elle va être complètement carré, ce qui, à mon avis, va être un peu râpé comme le fromage, parce que ce jeu de mots est absolument dégoûtant, et j'en meurs, ouais, bon écoutez, alors le problème, c'est qu'il va falloir un petit peu terraformer l'endroit, sinon ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'on mange aussi, attendez, on va faire ça, je ne sais pas depuis combien de temps dure cette vidéo, je ne sais pas du tout, on doit être proche des 20 minutes, quelque chose comme ça, on ne va pas la faire durer trop longtemps, ça serait un petit peu dommage que sur cet épisode de reprise, vous la chiez, vous la chiez au milieu, voilà, moi j'aimerais bien que cet épisode soit sympathique, que vous puissiez raccrocher à la licence et à la série, puisque ça fait quelques temps qu'on l'avait abandonné, enfin abandonné, ce n'était pas véritablement abandonné, mais, oh attendez, il y a des petits cochons là-bas, on va y aller, on va y aller, et on va continuer la construction après, sachant que les zombies sont en train de mourir, oh, il y a pas mal de petits cochons, ça c'est chouette, je suis désolé pour la protection des animaux, mais on a besoin de nourriture, on a toujours besoin de petites côtes de porc, voilà, sauf pour les végétariens bien évidemment, et les personnes dont la religion ne l'autorise pas, ça c'est pas très grave, vous pouvez manger d'autres choses, et c'est à votre libre appréciation, mais nous, dans ce jeu, eh bien on en a besoin, voilà, donc, donc, on va poursuivre ça, sachant qu'on aura à mon avis, j'aurais peut-être pas dû faire ça avec ce bois là, j'étais en train de me dire qu'il m'en manquait, et je gaspille, et je gaspille ce bois, comme si j'en avais à profusion, c'est un petit peu idiot, c'est un petit peu idiot, et je pense que vous allez me le dire dans les commentaires, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, mais si jamais je, oh là là, mais si jamais je redéfais tout, on en a pour une plombe, non c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée de tout défaire, donc on va poursuivre, on va poursuivre avec le bois, et on verra ce que ça nous donne après, allez, hop, ça c'est bon, ah c'est sûr qu'en mode créatif, je vois sur la map que je suis en train de vous créer, une map aventure que je suis en train de vous créer, pour que vous puissiez la tester dans pas longtemps, c'est beaucoup plus simple de faire une pyramide, dans une map en mode survie, on est un petit peu dans une thanas, on est un peu en thanas, et ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus jouissif, je sais pas ce que vous en pensez, le mode survie est beaucoup plus jouissif, parce que, eh bien on fait tout à la main, on fait tout à la main, et moi je suis partisan du fait de tout construire, c'est ce que je vous disais la dernière fois, quand je vous disais que moi j'adore, j'adore la box française, que je vous ai unboxé sur la chaîne, c'est quelque chose que je respecte, les sociétés qui osent se lancer, et bien moi c'est pareil, j'aime tout faire à la main, j'aime faire les choses par moi-même, quand on me demande dans les commentaires, oui, est-ce que je peux être modérateur des lives, écoutez, on a suffisamment de modérateurs, et en plus de ça, j'aime bien faire les choses moi-même, donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas utile, alors attendez, on va essayer de poursuivre là, je pense qu'on n'aura jamais assez de bois, mais tellement jamais assez, attendez, voilà, et en plus je fais n'importe quoi, parce que je suis en train de me bloquer le passage, allez, ça c'est bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, je n'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas trop, parce que si on construit la pyramide comme ça, on va avoir du mal à rentrer derrière, et après, elle n'est pas exceptionnellement belle, en même temps j'ai l'impression qu'elle est relativement carrée, je ne sais pas ce que vous en pensez, et d'ailleurs, soit dit en passant, en parlant de pyramides, je viendrai dans pas longtemps, on se fera un live dans pas longtemps, dans laquelle je viendrai visiter, encore une fois, vos maps Minecraft personnelles, donc si vous avez des petites dédicaces à me faire, dans ma plaie, n'hésitez pas, sachant que dans chacune de vos maps Minecraft, moi je construis ma propre petite pyramide, histoire de montrer que je suis passé chez vous, c'est un petit peu la tradition, si jamais vous avez déjà suivi un live, de je visite vos maps Minecraft, et bien c'est la tradition, donc réservez-moi un petit endroit, et je le ferai avec plaisir, si jamais je passe chez vous, et voilà, on est encore tombé, on est encore tombé, voilà, donc n'hésitez pas à me réserver un petit endroit, dans votre map Minecraft, que ça soit en survie, ou en, ou en, à chaque fois je perds le mot, ou en créatif, sachant qu'en mode créatif, c'est beaucoup plus facile pour moi, de construire une pyramide, vous vous doutez bien, que je ne vais pas passer, si je fais un live, par exemple, d'une demi-heure, je ne vais pas passer dix minutes, sur une map, à construire une pyramide, ça serait un petit peu dommage pour les autres, donc il faut savoir partager dans la vie, et du coup, et bien écoutez, ça avance relativement bien, ça n'avance pas trop trop mal, voilà, ça n'avance pas trop mal, ça commence à ressembler à quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être se faire, on va peut-être se faire une, une petite miniature, vous savez, avec une petite capture d'écran, juste derrière, pour faire, et bien, la miniature en direct, j'aime bien faire les miniatures en direct avec vous, sur ces vidéos Minecraft, en général, je ne me prends pas la tête, voilà, le credo de la chaîne, c'est la simplicité, donc la simplicité se poursuit aussi au niveau des miniatures, alors, du coup, je suis encore en train de tomber, là, j'utilise plein de bois que j'irai récupéré par derrière, ne vous inquiétez pas, parce que ça serait un petit peu dommage de le gâcher, et on n'est pas sur une pyramide totalement carrée, on est sur une pyramide qui est, ah, punaise, mais ce n'est pas possible, punaise de punaise, on est sur une pyramide qui est un petit peu plus longue, que prévu, allez, ça c'est fait, et je tousse, parce que je suis encore malade, il nous reste quoi ? Oh, on n'a plus de bois, on n'a plus de bois, on n'a plus de bois, mon dieu, ça c'est triste, on en a un petit peu là, ça, oui, ça c'est celui qu'on veut, je crois, attendez, est-ce que c'est le bon ? Ah si, il nous a resté du bois de chêne, il ne restait pas beaucoup de planches, on a 52 planches, on va se reprendre un petit peu, sachant qu'on a, on a un gros gisement, un gros gisement, un gros tronc d'arbre, on va se le faire, et soit dit en passant, ça va nous permettre également de récupérer des pousses d'arbres, qu'on va planter autour de la citadelle, pour pouvoir, et bien faire plus de bois, c'est ce que je fais en général, je coupe les arbres, je récupère les pousses, et j'en fais deux fois plus derrière, puisque ça donne quand même énormément de pousses d'arbres, ce qui permet, et bien de faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de planches, et voilà, certaines personnes me disaient, oui, c'est pas possible que tu aies eu autant de ressources en mode survie, ben si, et ça me permet justement d'en avoir à revendre, et de pas être embêté, parce que je préfère passer deux heures à farmer des ressources de bois, et également de sable, vous savez, pour pouvoir faire du verre, et faire des planches, plutôt que de voir aller le chercher à chaque fois, ce qui était un petit peu ennuyeux sur certaines vidéos que j'ai pu vous faire, à chaque fois on est obligé de partir à l'exploration, à chaque fois qu'on en avait plus, maintenant je préfère être partisan du fait de farmer, alors j'ai raté un petit peu certains côtés de la pyramide, je suis partisan de farmer, pour justement, ben avancer les choses beaucoup plus rapidement, dans les vidéos d'après, et je pense que vous serez honnêtement, tous d'accord avec moi, si vous voulez d'ailleurs votre petite dédicace, dans la prochaine vidéo de Minecraft, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ferai avec grand plaisir, et, voilà, voilà, on va voir à quoi ça ressemble, ça y est, on a commencé à faire notre petite pyramide, on va faire une petite entrée, genre ici, on va faire une entrée ici, voilà, voilà, ça c'est très bien, et ça nous permettra d'aller récupérer, d'aller récupérer le bois juste derrière, sachant que, c'est pas ça que je voulais faire, on va mettre des petites torches un peu partout, on va également mettre notre lit de campement à l'intérieur, et on va pouvoir continuer dans la prochaine vidéo, à partir de là, on verra si jamais, si jamais je continue cette vidéo là, à cet instant précis, ou si jamais je retourne à la citadelle, à mon avis on la recommencera par ici, je pense que cette vidéo a assez duré, voilà, on est sur de la terraformation, la personne qui désherbe, voilà, c'est bien cette fin de vidéo, on désherbe, voilà, clairement, et on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, on va faire une petite capture d'écran, ne bougez pas, comment on peut faire, on peut faire aider, options, paramètres, options du joueur, c'était dans l'infrastructure utilisateur, voilà, afficher les mains, et voilà, ça c'est bon, on se retourne, et on fait ça comme ça, on va s'avancer un peu, alors du coup, la caméra est inversée, et c'est assez ennuyeux, parce que, du coup, je m'embête, on va faire ça, attendez, voilà, et voilà, et merci à toi, voilà, on fait ça comme ça, comme ceci, pour mettre le titre dans le ciel, et la capture d'écran est faite, nous, on va quitter le jeu, comme ceci, et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo Minecraft vous a plu, la petite reprise de, je pars en exploration, parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps, ces derniers temps, à faire de la construction, donc, écoutez, si vous avez kiffé, vous me laissez un gros pouce bleu sur cette vidéo, vous pouvez également, vous abonner à la chaîne, si, et bien, la personne, ou le contenu vous plaît, sachant qu'il y a quand même pas mal de choses, en ce moment, sur la chaîne, et que ce soit, je trouve ça vraiment très, très cool, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai postée ce matin, sur, et bien, le test de cette batterie portable pour la Switch, en fait, qui se met juste derrière, vous voyez que, là, ça se met, ça se met dessus, est-ce que je ne vous le ferai pas ? Est-ce que je ne vous le ferai pas en même temps, pour vous montrer, parce que, comme ça, au moins, je vais mettre ça, je vais mettre le casque comme ça, voilà, je vous ai présenté ça ce matin, n'hésitez pas à aller la voir fraîche, franchement, fraîchement et franchement, et c'est super sympa, moi, j'ai trouvé ça très, très cool, il y a quelques défauts, bien évidemment, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, j'ai mis tous les points positifs, et tous les points négatifs que j'ai trouvés, sachant que, c'est pas beaucoup plus lourd, je l'ai omis dans la vidéo de ce matin, et je l'ai rajouté dans le commentaire épinglé, donc, voilà, voilà, et, bah écoutez, on arrive tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, à 19h, pendant 20 à 30 minutes, et le vendredi, samedi, dimanche, pendant 1h, en général sur la Switch, ça peut être sur la Xbox One X, ça peut être sur la PS4, mais, sur toutes ces choses-là, et moi, je vous dis à très très vite les gens, ou pas, ça dépendra encore et toujours de vous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501